Voilà, dans ce contexte, le camp républicain, on va s'atteler à décrypter les faits mises beaucoup sur la désinformation et l'effet que nous. C'était déjà le cas, Ludivine Gillie, lors de la dernière élection. On sait que Donald Trump est très frayant de cette méthode. C'est encore plus le cas aujourd'hui. Il a d'autres moyens. C'est difficile à évaluer aujourd'hui. On aura les informations plus précises après l'élection, quand tous ces éléments auront été analysés. Mais effectivement, on constate un déferlement de fake news, notamment sur Twitter, X, grâce aux algorithmes qui favorisent les posts d'Elon Musk, qui lui-même retransmet ou crée lui-même de fausses informations. Il y a une étude intéressante qui avait été menée en 2020. Elle est sortie en 2023 sur le contenu des fausses informations qui ont circulé lors de la période électorale sur Facebook. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que 97% de ces informations tournaient dans les bulles informationnelles conservatrices. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles n'ont pas forcément le potentiel, ces fausses informations, de convaincre des électeurs qui ne sont pas déjà convaincus. En revanche, il y a la possibilité de radicaliser ceux qui sont déjà dans des milieux plutôt conservateurs. Elles finissent d'enfoncer le clou pour ceux qui étaient déjà tentés par l'option républicaine et pour ceux qui sont au centre. Alors, on voit bien l'intention qui est mise ces derniers jours. On voyait à l'instant Donald Trump en Caroline du Nord. Il y a eu le buzz tour la semaine dernière. Il y retourne de nouveau cette semaine. Trump qui se rend à la rencontre des sinistrés, donc des ouragans, notamment l'ouragan Hélène, en multipliant les fausses informations. Oui, et sur ce sujet-là, ça pose un autre problème parce qu'on a la tentative de la part de Donald Trump et de son camp d'utiliser cet ouragan pour propager de fausses informations concernant le camp démocrate et l'élection présidentielle, inciter les électeurs à voter pour lui. Mais il y a également une partie des informations qui circulent, qui causent des problèmes pour les personnels qui mènent les secours sur place, dont certains ont reçu des menaces de mort, et qui créent de la confusion pour les habitants, puisque quand on leur ment sur les aides, le montant des aides auxquelles ils auraient droit, par exemple, ça crée des problèmes pour ces personnes-là qui ne savent pas si elles doivent demander telle aide ou si elles n'y auront pas droit, et donc ce n'est pas la peine de demander. Donc ça crée des problèmes à tous les niveaux, sur le plan de l'élection, mais aussi sur le plan des secours et de la période qui suit l'ouragan et les tentatives de rétablissement des communautés. – Aller mentir comme ça, ouvertement, face caméra, avec le micro tendu, ça c'est possible aujourd'hui dans l'Amérique, que l'on commente, il est en Caroline du Nord, on sait qu'il joue gros là-bas. – Il joue très gros en Caroline du Nord, c'est d'autant plus intéressant en Caroline du Nord parce qu'une partie des communautés qui ont été les plus durement touchées par l'ouragan sont des communautés de l'ouest de la Caroline du Nord, ce sont majoritairement des communautés qui ont davantage voté pour Donald Trump en 2020. Et la Caroline du Nord, aujourd'hui, depuis que Kamala Harris est candidate, est extrêmement serrée. Et ces dernières semaines, alors que Kamala Harris a légèrement perdu du terrain dans certains États, elle a très légèrement gagné en Caroline du Nord. On voit donc tout l'intérêt pour Donald Trump d'essayer de percer et de mobiliser son électorat dans cet État en particulier. – Voilà, elle a gagné quelques points en Caroline du Nord, ce qui est loin d'être le cas partout. Il y a quand même une dynamique qui est à l'avantage de Donald Trump ces derniers jours. Les fausses informations qui inondent donc la campagne américaine. « Trump et son camp multiplient les fausses affirmations pour discréditer le camp démocrate qui tente de tenir la corde ». On va faire le point en image tout de suite avec Noémie Roche, regardez. – C'est l'une des fausses affirmations les plus absurdes propagées pendant la campagne américaine. Le 10 septembre, lors de son débat télévisé avec Kamala Harris, Donald Trump relaie une légende urbaine venue de Facebook et relayé avant lui par son colistier, J.D. Vance. – À Springfield, les migrants mangent les chiens et les chats. Ils mangent les animaux de compagnie des riverains. C'est ce qu'il se passe dans notre pays et c'est une honte. – L'affirmation qui ne repose sur aucune base sérieuse va pourtant avoir de graves conséquences à Springfield. Des dizaines d'alertes à la bombe sont recensées dans les jours qui suivent, les écoles sont fermées et un festival annulé. Et malgré les fermes démenties de la mairie, le mal est fait. Un sondage YouGov révèle que plus de la moitié des partisans de Donald Trump sont convaincus par cette fausse affirmation. Moins d'un mois plus tard, le passage des ouragans Hélène et Milton va fournir un nouveau sujet de polémique au camp républicain. Complot pour accaparer les terres des victimes, rumeurs affirmant que l'argent des secours aurait été détourné, un torrent de désinformation se répond sur Internet. L'ancien président s'engouffre dans la brèche, répétant à l'envie que les fonds de soutien aux victimes ont été utilisés par l'administration Biden pour aider les immigrés clandestins. – Ils ont dépensé de l'argent qu'ils n'étaient pas censés dépenser pour cela. Comme vous le savez, je pense donc que c'est une honte ce qui s'est passé avec l'AFEMA, l'Agence fédérale de réponse aux catastrophes naturelles. L'aide a été presque inexistante. – Le candidat républicain suggère aussi que les démocrates font tout pour empêcher l'aide d'arriver dans les comtés qui votent traditionnellement à droite. Des allégations sans fondement, reprises par les soutiens de l'ancien président et notamment par Elon Musk, l'influent propriétaire de Hicks. – Et pour nuire au camp démocrate, le camp républicain n'hésite pas à aller encore plus loin. Le 17 octobre, dans une vidéo vue plusieurs millions de fois, un homme affirme avoir été victime d'agressions sexuelles lorsqu'il était élève en 1997, accusant le colistier de la candidate démocrate Kamala Harris, alors professeure dans son lycée. Problème, la personne en question n'a jamais publié une telle vidéo. Celle-ci a en fait été générée par l'intelligence artificielle. Deux fausses images qui inondent la campagne américaine et attisent les tensions dans un contexte déjà ultra polarisé aux Etats-Unis. – Voilà, on vient de vous rafraîchir la mémoire sur les meilleurs ou pires intox de cette campagne. Ludivine Gilley, vous diriez qu'on a pris du niveau. Qui l'a pris du niveau, Donald Trump, entre 2020 et aujourd'hui ? – C'est assez difficile à dire parce qu'il avait déjà un niveau assez élevé sur ce plan-là en 2020, mais c'est sûr que quand on parle de manger les chants et les chats et de dire qu'on ne savait pas que Kamala Harris était noire, on atteint effectivement un certain niveau sur ce plan-là. – Qui ont eu des conséquences d'ailleurs dans les villes citées par Donald Trump. Je crois que ça a complètement ralenti l'activité économique d'une région, cette rumeur sur les migrants haïtiens notamment. – Oui, c'est ce que j'expliquais sur l'ouragan tout à l'heure. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de créer le buzz, c'est de mobiliser sa base et également de décourager les électeurs de voter pour les démocrates. Mais il y a des conséquences réelles au-delà de l'élection. À Springfield, dans l'Ohio, les alertes à la bombe, l'activité qui s'est arrêtée pendant plusieurs jours et aujourd'hui même, la situation n'est pas complètement revenue à la normale. Et c'est le cas dans tous les endroits qui sont visés spécifiquement ou pour toutes les communautés qui sont visées spécifiquement. – Ce sont des fausses informations qui sont répétées à tout va, portées par notamment le candidat Trump, mais qui sont aussi relayées par les réseaux sociaux. On sait que ça existe, on sait que c'est un fléau et pourtant ça persiste. C'est le résultat de quoi finalement ? Qu'est-ce que ça révèle les failles d'un système TikTok, Facebook à justement faire le tri dans ces bonnes et ces fausses infos ? – Je pense qu'il y a à la fois une difficulté et un manque de volonté de la part de ces plateformes. On sait que leur modèle économique repose sur le clic. Donc il y a intérêt à générer du clic. Et ce type d'informations, par définition virale, génèrent de l'activité sur ces réseaux. Donc le modèle économique incite à continuer à propager ces informations-là. – En 2022, sur TikTok, on avait approuvé 90% d'annonces de désinformation. Ça avait circulé, aujourd'hui ça a été réduit quasiment de moitié, mais ça reste encore très conséquent. – Oui, une des stratégies récemment dévoilées, si on peut dire, par la presse aux Etats-Unis, concernant toutes les entreprises, tous les réseaux sociaux de Meta, Instagram, YouTube, Facebook, depuis quelques mois, l'activité autour des postes politiques a réduit. C'est-à-dire que les algorithmes de Meta, sans qu'on sache exactement comment, réduisent la circulation et l'accès à tout ce type de contenu venant, pour un utilisateur lambda, venant de personnes avec qui il n'est pas directement connecté. – Je disais tout à l'heure en introduction, on dispose de nouveaux outils pour relayer ces fausses informations. L'intelligence artificielle en fait partie. On a vu de fausses photographies circuler ces derniers jours et relayées par des hommes et des femmes politiques. – C'est problématique parce que cela génère des réactions au sein de chacun des électorats qui sont basées sur des mensonges. – En l'occurrence derrière vous, une petite fille avec son chien abandonné en pleine ouragan. C'était une fausse photo qui avait été générée par l'IA et qui a été largement et massivement distribuée sur les réseaux ces dernières semaines. – Tout à fait, ça génère de l'émotion et ça vise à faire le buzz en faveur d'un candidat, en défaveur d'un autre. – On verra si ça permet ou pas à Donald Trump, le camp républicain, d'accéder de nouveau à la Maison Blanche. Merci beaucoup Ludivine Gillis. – Merci à vous. – C'est déjà la fin de cette séquence.